Bonjour, donc c'est parti pour la petite dictée, on écrit jeudi 7 mai sur le cahier de devoirs et dictée. Alors comme d'habitude, alors cette fois je vais faire la dictée de syllabes en premier et après vous allez corriger. Et je vous rappelle que pour écrire le son O, pour se dicter en tout cas, je ne vais vous proposer que des mots avec l'écriture O, A, U. Voilà, je vais mettre là. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti. Saut Faux Taux Raux Tirez Beaux Tirez Mots Lots Lots Et Jots Maintenant on corrige, vous prenez un stylo vert ou une autre couleur pour corriger sur votre cahier. So S Et O, A, U Après c'était... Oh, bah dis donc... Faux 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 Raux 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 Bo Raux Le mot et l'eau. On va continuer avec des mots. Cette fois, je vais corriger directement. On peut écrire par exemple le mot saumon. Le saumon, c'est un poisson. Le saumon. Le saumon, première syllabe. Et mon, deuxième syllabe. Gauche. Gauche, première syllabe. Gauche. Au, plus loin, revoir. Au, on met un espace, on ne colle pas. Revoir. Au, revoir. Alors, le petit dernier, c'est l'Australie. Alors, on se rappelle que l'Australie, c'est comme par exemple l'Afrique qu'on avait vue. C'est un nom propre. Donc, on met une majuscule. L'Australie. On met une majuscule au début du mot. L'Australie. L'Australie. Pour vous aider, je vous mets le L apostrophe. Au, stra, li. Première syllabe. O, stra, au, stra, plutôt, pardon. Au, stra, li. Voilà. Et bien voilà, c'est tout pour la petite dictée d'aujourd'hui. Merci. Merci.